Retrouvez Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa Inox, made in Vosges. Retrouvez Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneau photovoltaïque, made in Vosges. Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Jardin de chez nous depuis l'école d'Horticulture et de Paysage de Revillochaine. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, Roling ne m'accompagne pas, mais elle reviendra très vite dès que son état de santé le permettra. Aujourd'hui dans Jardin de chez nous, nous vous proposerons d'apprendre comment et pourquoi il est utile de scarifier sa pelouse pour avoir un beau jardin dans les prochains mois. Et nous vous donnerons également de précieux conseils pour bien préparer et utiliser votre compost avec notre invité et Vosdia Vosges. Bien entendu, tous ces tutos seront accompagnés par les reportages de vos chaînes de télévision locale. Mais tout d'abord, il est temps de relever les manches et d'aller préparer notre pelouse avec Laurent Jacot. Bonjour Laurent Jacot. Bonjour Aurélie. Donc vous êtes formateur en agroéquipement. Voilà, la connaissance, l'utilisation du matériel et des équipements. Je vois que vous avez une superbe pelouse. Comment on fait pour obtenir une telle qualité ? Eh bien, entre la tonte, les différentes opérations d'entretien et puis les essences qui la composent, qui vont permettre de lui donner force et tonicité, entre guillemets. Alors justement, est-ce qu'il faut tondre fréquemment sa pelouse ? Pas nécessairement. Il vaut mieux même laisser un peu plus de temps entre deux tontes. Ça lui permet de se fortifier et puis il faut éviter de tontes trop rares systématiquement sa pelouse. Eh oui, il faut tondre avec modération pour préserver la biodiversité également. Oui, puisqu'une tonte trop fréquente peut nuire aux abeilles et aux insectes pollinisateurs. C'est ce que nous explique ce reportage de Vosges TV, tourné pendant l'été. Un monstre mécanique lancé à toute vapeur sur la pelouse et ce sont des centaines d'abeilles qui sont broyées. C'est le message d'alerte qu'entendent délivrer les apiculteurs vosgiens qui font actuellement le point sur la mielée, tant de sapins que d'acacias, cette saison très moyenne. On a manqué vraiment de nectar, surtout vers la mi-juin, puisque les pluies ont vraiment perduré. On a eu une destruction des fleurs d'acacias, donc néant de récolte sur l'acacia. Quelques fois, tout début de mielée de sapins, mais des gros orages qui ont de nouveau détruit des dynamiques de pucerons sur les mielées de montagne de sapins. Donc voilà, pas grand chose à manger. Et comme en juillet et en août, la nourriture se fait rare pour les abeilles. Il reste donc en ce moment le trèfle blanc, cette petite fleur particulièrement mélifère et appréciée de nos butineuses. Trèfle qui pousse en abondance sur les pelouses qu'on aime bien vertes et rases. Et c'est là que des précautions s'imposent. Avec la sortie gaz d'échappement sur la partie droite de la tondeuse, les abeilles sont effarouchées et s'envolent. Tandis que sur un échappement latéral, aucune ne s'échappe et malheureusement on passe dans la machine. Privilégier l'échappement frontal donc et puis pourquoi pas éviter de tondre à tout va. Pour les personnes les plus sensibles à l'environnement et qui souhaitent aller plus loin vers la préservation des pollinisateurs, vous avez la possibilité de laisser fleurir le trèfle. Donc ça va être une ressource alimentaire. De toute façon il va finir par sécher, surtout que là il fait un peu chaud. Donc une fois que les plantes sont sèches, vous pouvez tendre à n'importe quand, puisque de toute façon il n'y a plus d'insectes en activité dans la parcelle. Un champ comme celui-ci, c'est environ 15 000 butineuses qui vont de fleur en fleur. Des butineuses qui représentent environ 30% d'une colonie, c'est dire les dégâts que peuvent provoquer les tondeuses. Sensibiliser donc l'opinion, c'est le crédo des apiculteurs qui font également des sessions régulières de formation pour toute personne qui voudrait aller plus loin et posséder ses propres ruches. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Session de formation donc comme c'était le cas début juillet au ruchet école de l'Abeille Vosgienne à la tranchée de Decelle. Je commence seulement en apiculture, c'est la première année. J'ai commencé mes ruches au printemps-ci. J'ai commencé avec une et là je me retrouve déjà avec trois avec les essénages s'il y a eu. Je pense que récolte de miel, on y pense plus pour l'année prochaine. Après moi c'est plus pour avoir du miel, pour savoir d'où il vient. Et puis je sais ce qu'il y a dedans et puis je sais ce que je mange. Mais c'est surtout pas pour de la vente, moi c'est plutôt pour un plaisir personnel. Autre cri d'alarme lancé cette fois en direction des agriculteurs qui utilisent des faucheuses conditionneuses qui ne laissent aucune chance aux abeilles. Les chambres d'agriculture de Lorraine sont sensibilisées et relaient l'information notamment auprès des fabricants de matériel agricole. Enfin bon point en direction du fauchage tardif qui a tendance à se généraliser. Donc là c'est un scarificateur. Tout à fait, c'est un scarificateur avec un moteur thermique qui entraîne l'outil de scarification qui va venir gratter la surface du sol. A quel moment dans l'année il faut scarifier sa pelouse ? Nous y sommes à peu près au printemps, au redémarrage de la végétation. Des fois ça peut être après la première tonte justement. Et puis tenir compte aussi un petit peu des conditions climatiques. Il ne faut pas que ce soit trop sec ni trop gras non plus pour trop déraciner le gazon. D'accord, donc deux fois par an c'est à peu près la fréquence idéale. Une fois c'est la très bonne fréquence. Deux fois pour des terrains qui sont peut-être un peu plus ombrageux par exemple, ça peut être un élément supplémentaire à faire. Et justement selon la nature du sol, on doit scarifier plus fréquemment ? Quelquefois effectivement pour des sols qui sont un petit peu plus sableux ou qui favorisent justement la présence de mousse, cette fréquence de deux fois peut se mettre en place. Très bien, moi j'ai hâte d'utiliser ce scarificateur. Alors comment ça fonctionne cette machine ? En fait c'est l'entraînement de l'arbre de la machine qui va le déplacer. Il faut surtout le guider, le tenir en fait. D'accord, ça part tout seul ? Ça va partir tout seul. C'est un peu comme une grosse tondeuse ? C'est une sorte de grosse tondeuse si on veut effectivement. Très bien, alors donc je tire ça ? Voilà, pour la mise en fonctionnement vous allez tirer vers vous et c'est ça qui va le déplacer. Et bien ça y est, notre scarificateur est passé. Et d'ailleurs si on regarde, on peut voir que les lames ont bien taillé le sol. Tout à fait, donc les couteaux du scarificateur ont permis de faire remonter à la surface la mousse, les herbes sèches, les racines superficielles et permettant ainsi une meilleure respiration du sol avec l'air extérieur. Merci beaucoup Laurent. A votre service. Grâce à vous, on aura tous des gazons dignes des plus grands terrains de foot. Je vous le souhaite. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans notre compost ? Tout à fait, c'est un très bon alimentaire. On peut alimenter notre compost avec ses déchets de gazon. Tout à fait. Et bien ça tombe bien, puisque maintenant il est temps de retrouver notre invité, Evo Diabauge, pour tout savoir sur le compost. Je vous en prends un petit peu. Bonjour Céline Fritch. Bonjour Aurélie. Vous êtes guide composteur chez Evo Diabauge. Tout à fait, l'établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. On va travailler sur la réduction des déchets, mais aussi sur la prévention. Le meilleur déchet est bien évidemment celui qu'on ne va pas produire. Alors juste avant que vous nous donniez vos conseils de professionnels pour bien utiliser notre compost, nous vous proposons ce reportage de Moselle TV qui a suivi pour nous des stages pour devenir de véritables ambassadeurs du zéro déchet. Rassemblés autour de ce compost, l'heure est au constat. Vous avez regardé la température ? On est peut-être... 40 degrés pratiquement ? Oui, entre 35 et 40, 36 je dirais. Hier, c'est ça ? Hier, on était à peu près à la température atmosphérique, entre 10 et 15, ça a bien monté. Donc là, ça veut dire que la maturation se fait correctement ? On a relancé un peu l'activité des micro-organismes via le brassage qu'on a fait. Et faire en sorte que les micro-organismes dégradent de la meilleure des façons nos déchets verts, c'est tout l'enjeu de cette journée, de cette semaine même. A Metz, Blida, 11 stagiaires suivent une formation de guide composteur. L'objectif, obtenir les clés pour réaliser un bon compost et surtout transmettre la bonne parole. A chaque fois qu'on fait des apports de déchets frais, donc là les épluchures, on met le volume équivalent de matière sèche et on mélange avec une griffe de jardin. En formation pour la semaine, Patrice est coordinateur précollecte pour la communauté d'agglomération d'Epernay. Il est chargé notamment de sensibiliser les habitants au tri des déchets et de développer la pratique du compostage. Cette formation va lui permettre d'être ainsi un ambassadeur du zéro déchet. Nous, dans notre comité d'agglomération, on va s'orienter vers de la tarification citative, ce qui veut dire que les gens vont devoir trier leurs déchets. Le but de la malheur, c'est de pouvoir diminuer les ordures ménagères. Donc c'est très important de pouvoir les orienter et de les accompagner dans le premier pas d'un compostage. Autrement, si le composteur reste sans activité, sans rien, notre action ne sert à rien. Aurélie, elle, est formatrice indépendante en agronomie. Elle intervient notamment dans des établissements scolaires. Dans son jardin, si elle produit déjà du compost, la formation va lui permettre de corriger quelques pratiques. J'ai toujours été dans le milieu agricole, donc forcément, pour moi, c'est la base. C'est la plante qui revient au sol, le sol qui nourrit la plante. Et donc, du coup, derrière, comment réussir à éviter l'apport d'amendements issus du commerce ? Les stagiaires sont déjà sensibilisés à cette thématique. Pour la plupart, engagés dans des actions de réduction de déchets au sein de collectivités. Théorie en salle, pratique sur le terrain. Durant cinq jours, ils découvrent ou approfondissent différentes solutions de compostage. Est-ce que vous avez déjà composté en andin ? Non ? Après, c'est le même principe, c'est d'équilibrer les matières. C'est juste qu'on composte en tas, là, sur un linéaire. Composte en andin, toilettes sèches, lombrie, compostage, autant de solutions et d'initiatives pour trier et valoriser nos déchets. Des actions dans l'air du temps et qui vont se développer davantage. Car d'ici fin 2023, collecter et valoriser les déchets organiques sera obligatoire pour tous. Alors aujourd'hui, seules les structures ou les établissements qui produisent plus de 10 tonnes par an sont considérés comme des gros producteurs et sont obligés de trier leurs déchets alimentaires en vue de valorisation. Mais d'ici à la fin de l'année 2023, il n'y aura plus cette notion de seuil de 10 tonnes par an. Tout le monde devra avoir une solution pour pouvoir trier ces déchets en vue de valorisation. Donc les collectivités doivent aussi s'adapter et proposer des solutions pour leurs administrés. Engagés dans la lutte anti-gaspillée et la prévention des déchets, Organéo propose ses formations depuis 2012 sur Metz ainsi qu'en banlieue parisienne. Une transmission de savoir pour retrouver finalement les fondamentaux du jardinage au naturel. Eh bien oui, dans deux ans, nous devrons tous trier nos déchets et nos ordures ménagères. Alors autant s'y mettre tout de suite. Alors Céline, de quoi a-t-on besoin pour commencer notre compost ? Eh bien, pas grand chose parce qu'il y a plusieurs techniques de compostage. On va pouvoir par exemple composter sur place, composter en teint. Mais la plupart du temps, on va s'équiper de composteurs. Ici, on a un composteur bois. On va pouvoir l'obtenir auprès de sa collectivité qui va avoir des tarifs préférentiels à proposer. C'est une petite astuce sympathique. Tout à fait. Ensuite, il va nous falloir un petit équipement pour transporter nos déchets de cuisine et de table de la cuisine vers le composteur. Donc là, on a un biosaut. On en trouve dans le commerce, parfois aussi auprès des collectivités. Alors dans le choix du composteur, ici nous avons un composteur bois. Il en existe aussi en résine, enfin sous différentes matières. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors la matière, elle va vraiment dépendre de ce que vous voulez avoir chez vous. Le bois va peut-être se décomposer un petit peu dans le temps, tandis que le pastic va être un petit peu plus durable, mais n'utilise pas forcément de matière éco-responsable. Ce qui va vraiment être très important, c'est le choix du volume, du litrage du compost. Parce qu'il faut qu'il soit adapté à vos apports pour que la décomposition se fasse bien ensuite. Alors justement, j'ai vu que vous nous aviez apporté de quoi alimenter notre compost. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors ici, moi j'ai rapporté des déchets de cuisine et de table. Je peux ouvrir ? Oui, je peux. Bien sûr. D'accord. On a des déchets de cuisine et de table. On va avoir aussi, on peut mettre tout ce qui va être cartonnettes. On peut avoir aussi des mouchoirs qui vont très bien se décomposer dans le compost. On peut aussi mettre dans notre compost des litières animales, mais attention, d'animaux herbivores, des petits, des hamsters, des lapins. Ensuite, il y a des déchets où il va falloir être assez vigilant sur la proportion qu'on va en mettre. Les tombes de gazon, on va pouvoir en mettre, mais pas en très grande quantité. De même, les coquilles d'œufs, on va pouvoir les mettre, mais il faut bien les fragmenter parce qu'elles vont mettre beaucoup de temps à se décomposer. Le pain qu'on met très fréquemment dans le compost, il va falloir aussi le fragmenter en petits morceaux et l'humidifier parce que le compostage, c'est une décomposition. Il va falloir que les micro-organismes puissent aller se nourrir. Donc, si vous mettez votre bloc de pain directement, il va moisir. Il va y avoir des champignons autour et les micro-organismes et les macro-organismes ne vont pas pouvoir atteindre le pain. D'accord. Alors, on y va ? On passe à la pratique ? On ouvre notre compost ? On ouvre notre composteur ? Là, je vais verser un petit peu des biodéchets. Et ensuite, il va falloir qu'on mélange la matière humide avec la matière sèche qu'on avait déjà mis précédemment. Donc, il faut griffer. Allez, je vais griffer. Ça marche. Je peux mettre ton herbe coupée ? Bien sûr. Alors, hop, on y va. Et donc, juste pour rappel, les règles de base au niveau des proportions matière sèche, matière humide, c'est bien 50-50. Voilà. Alors ça, ça va être une des premières règles de base. On va mettre autant de matière sèche qu'une matière humide. La deuxième, c'est qu'il va falloir veiller à ce que les morceaux soient bien petits. Plus les morceaux sont fractionnés et plus le compost va se faire rapidement, entre 6 à 12 mois à peu près. Donc là, on utilise la griffe pour mélanger notre matière sèche, notre matière humide. Mais alors, à quoi sert le brasse compost ? Alors, le brasse compost, on va l'utiliser dès qu'on a augmenté d'une vingtaine de centimètres nos apports. Ça va nous permettre d'aérer en profondeur et de donner de l'oxygène aux décomposeurs qui sont dans le compost. C'est assez simple à utiliser. On va en fait le rentrer comme un ressort. Hop. Et puis, on va tirer. Et là, on a vraiment ce qu'il y a en dessous qui va remonter au-dessus. Et on va pouvoir bien brasser notre compost. Ouais, génial. En effet, on ressort tout ce qu'il y a en dessous. Eh bien, merci Céline pour tous ces conseils et ces astuces. À bientôt ! Notre émission touche à sa fin, mais j'ai hâte de vous retrouver dans deux semaines pour un numéro spécial de Jardin de chez nous depuis les vergers partagés de Vosgelis à Saint-Dié-des-Vosges. Ce Jardin de chez nous grand format vous réservera de nombreuses surprises, deux fois plus de conseils et d'astuces, des invités et toujours plus de bonne humeur. En attendant, la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec David Bachoffer pour Duchamp à l'assiette. Et quant à nous, on continue de vous accompagner sur les réseaux sociaux et nous vous conseillons le sujet sur les petites bêtes du compost dans notre magazine partenaire Détend-de-Jardin pour compléter notre tuto. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très vite pour ce tout premier grand format de jardin de chez nous. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneau photovoltaïque, made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox, made in Vosges. Merci. Merci.